Etan a envoyé par e-mail une chaîne à 100 de ses amis en leur demandant de la faire suivre à leurs amis. Le lendemain et chacun des jours suivants, le nombre de personnes qui ont reçu la chaîne a été supérieur de 20% au nombre de ceux qui l'avaient reçu la veille. Ça veut dire que chaque jour, le nombre de personnes qui reçoit la chaîne a augmenté de 20%. Alors N est un entier naturel et U de N désigne le nombre de personnes qui ont reçu la chaîne le n-ième jour après l'envoi d'Ethan. Donc U de N, c'est une suite numérique, une suite de nombres. Ça représente le nombre de personnes qui ont reçu la chaîne le n-ième jour après l'envoi d'Ethan. Quelle est la nature de la suite U ? Arithmétique ou géométrique ? Alors peut-être que tu réponds très rapidement à cette question-là en faisant un raisonnement de tête et en disant simplement que comme chaque jour, le nombre de personnes qui ont reçu la chaîne est supérieur de 20% au nombre de la veille, et bien en fait on obtient le nombre de personnes qui ont reçu la chaîne un jour donné en prenant le nombre de personnes de la veille multiplié par 1,2. Et donc effectivement tu pourras répondre que ça te donne une suite géométrique puisque chaque terme est obtenu à partir du précédent en multipliant par un même nombre qui sera la raison. Alors c'est tout à fait le bon raisonnement. On va le détailler un petit peu pour être sûr qu'on comprenne bien. Alors en fait je vais faire un tableau de valeurs. Je vais calculer les quelques premiers termes. Donc ici c'est n, le rang du terme, et là je vais mettre U de n, donc c'est le terme de rang n ici. Alors pour n égale 1, n égale 1 c'est en fait le nombre de personnes à qui Ethan a envoyé son email. C'est le jour 1, le premier jour. Et donc on sait que ce nombre là, et bien c'est 100, puisque Ethan a envoyé son email à 100 personnes. Voilà. Alors le jour 2, le deuxième jour, et bien en fait ce que nous dit l'énoncé, c'est que le nombre de personnes qui a reçu la chaîne le deuxième jour est supérieur à celui-ci de 20%. Donc on peut considérer qu'ici on avait 100%, on a 100 personnes, qui constituent 100% des gens qui ont reçu le mail le premier jour. Et en fait ça va augmenter de 20%. Donc on va passer, en fait, quand on augmente de 20%, on se retrouve avec 120%. Donc en fait le deuxième jour, on a 120% de ce nombre là. Donc 120% de 100, ici ça fait 120 directement, on peut le calculer tout de suite. Et puis pour n égale 3, donc le troisième jour, et bien c'est toujours pareil, le nombre de personnes a augmenté de 20% par rapport à la veille. Donc on va avoir ici ce nombre là plus 20%, c'est-à-dire en fait 120% de ce nombre là. Alors ça je peux le calculer, 120, je vais faire 120, multiplié par 120%, alors 120% c'est 1,2, donc je vais multiplier ça par 1,2. Voilà. Ça me donne 144. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, je vais calculer seulement, je ne vais pas calculer d'autres termes de cette suite. Ici ce qu'on peut voir c'est que pour passer du premier jour au deuxième jour, on pourrait penser qu'on a ajouté 20. Donc on pourrait penser que c'est le début d'une suite arithmétique, mais ce qui se passe c'est qu'entre les termes de rang 2 et de rang 3, en fait on n'a pas ajouté 20, on a ajouté 24. Donc ça, ça suffit pour dire que ce n'est pas une suite arithmétique puisqu'on n'ajoute pas toujours la même chose pour passer d'un terme au terme suivant. Par contre, ici, quand on est passé du terme de rang 1 au terme de rang 2, on a multiplié par 1,2, puisque c'est la définition en fait, c'est ce qu'on nous dit ici dans l'énoncé, on a augmenté de 20%, ça veut dire qu'on a finalement 120%, donc on a multiplié par 120%, c'est-à-dire multiplié par 1,2. Et en fait, d'après ce qu'on vient de voir, c'est exactement ce qui se passe pour passer du terme de rang 2 au terme de rang 3, on a multiplié aussi par 1,2. Et en fait, l'énoncé se comprend comme ça. Pour avoir le terme de rang n, on prend le terme de rang n-1 et on le multiplie par 1,2, c'est-à-dire qu'on prend 120%. Voilà, donc c'est effectivement une suite géométrique. Là, j'espère que c'est assez clair en ayant détaillé ça. Alors, on va continuer. On donne ci-dessous l'expression générale de la définition par récurrence d'une suite arithmétique et celle de la définition par récurrence d'une suite géométrique lorsque l'indice du premier terme de la suite est 1. Donc là, on est bien dans ce cas-là. L'indice du premier terme de la suite, c'est le premier jour, le jour 1. Donc, le premier terme, c'est bien 1. Alors ici, c'est les expressions générales des définitions par récurrence. Le cas de la suite arithmétique, ça ne nous intéresse pas, puisque nous, on sait que notre suite est géométrique. Donc, on va se concentrer sur cette partie-là, pour le cas de la suite géométrique. Donc, ce qu'on a ici, c'est g2n égale à a si n est égal à 1 et puis g2n égale à g2n moins 1 fois r si n est supérieur à 1. Et ce qu'on nous demande, c'est dans le cas de la suite u, quelles sont les valeurs de a et r ? Alors, ici, a, c'est le premier terme, c'est le terme de rang 1, le premier terme de la suite. Et dans notre cas, c'est le nombre de personnes qui ont reçu le mail le premier jour. Donc, en fait, c'est le nombre de personnes à qui Ethan a envoyé son mail. Donc, ici, c'est 100, puisqu'on nous dit qu'Ethan a envoyé par email une chaîne à 100 de ses amis. Donc, le petit a, ici, c'est 100. Et puis, le petit r, r ici, eh bien, en fait, ce qu'on lit ici, c'est que le terme de rang n s'obtient à partir du terme de rang n moins 1 en multipliant par r. Et r, ici, c'est ce qu'on appelle la raison. C'est la raison de la suite géométrique. Et en fait, pour nous, d'après ce qu'on a vu, à chaque fois, on obtient un terme en prenant le précédent et en le multipliant par 1,2. Donc, pour nous, la raison de notre suite u, eh bien, c'est 1,2. Donc, le petit r, ici, c'est 1,2. Voilà. Alors, on va faire un autre exercice de ce genre-là. Alors, on va faire celui-ci. Un magasin de vêtements fait une promotion sur les t-shirts. Le premier t-shirt acheté est au prix de 7 euros et chaque t-shirt supplémentaire acheté est au prix de 5 euros. n est un entier naturel et un désigne le prix de n t-shirts. Quelle est la nature de la suite un ? Alors, on va faire un tableau de valeur. Je pense que c'est quand même toujours utile de faire un tableau dans lequel on recense les premières valeurs. Ça permet, bon, même si tu vois tout de suite quelle est la nature de la suite, ça peut quand même être utile de faire un tableau de valeur. Alors, ici, je vais prendre... Je vais placer le rang des termes et ici, je vais mettre le terme de rang n, donc un. Alors, pour n égale 1, pour n égale 1, un, c'est le prix de 1 t-shirt. Et du coup, comme il n'y a qu'un t-shirt, c'est forcément le premier t-shirt, donc son prix, c'est 7 euros. 7 euros. Bon, je ne vais pas mettre les unités, c'est des euros. Et puis, alors, pour n égale 2, pour n égale 2, bien, un, c'est le prix de 2 t-shirts, donc si on a 2 t-shirts, le premier coûte 7 euros et le deuxième coûte 5 euros. Donc, en tout, on va payer 12 euros. 7 plus 5, ça fait 12. Alors, je vais calculer le troisième terme pour n égale 3. On a donc 3 t-shirts, le prix de 3 t-shirts, le premier vaut 7 euros, le deuxième 5 et le troisième 5. Donc, en fait, ce qu'on va avoir, c'est le prix des deux premiers t-shirts, ce qu'on a payé pour les deux premiers t-shirts, c'est-à-dire 12 euros, plus le prix du troisième qui est à 5 euros. Donc, on va avoir ici 17 euros. Le n, c'est 17. Alors, si on regarde ce qui se passe ici, eh bien, pour passer du premier t-shirt, du prix de 1 t-shirt au prix de 2 t-shirts, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute 5, puisque c'est le prix du deuxième t-shirt. Et puis ensuite, pour passer du prix de 2 t-shirts au prix de 3 t-shirts, mais en fait, on ajoute juste le prix du troisième t-shirt qui est de 5 euros, puisque ce n'est pas le premier, donc il vaut 5 euros. Donc, on ajoute 5 euros. Voilà. On ajoute 5. Et puis, en fait, tu vois que le motif est clair ici, puisque si je prends un quatrième t-shirt, si j'achète un quatrième t-shirt, en fait, ce quatrième t-shirt va coûter aussi 5 euros. Donc, pour trouver le terme de rang 4, le prix de 4 t-shirts, je vais prendre le prix des trois premiers t-shirts plus 5 euros. Donc, ici, je vais avoir 22. Voilà. Donc, U4, c'est 22. Et on l'obtient à partir de U3 en ajoutant 5. Donc, tu vois que là, vraiment, c'est très clair. Pour calculer un terme, eh bien, on prend le précédent et on ajoute 5. Donc, ici, on a... Ici, la suite UN est arithmétique. C'est une suite arithmétique. Alors, quel est son terme général ? Là, en fait, ce qu'on nous demande, tant qu'on nous demande quel est son terme général, en fait, il faut trouver une formule explicite qui donne UN en fonction de N et du premier terme. Alors, on va réfléchir un petit peu. Je vais écrire ça UN comme ça. UN, eh bien, alors, je vais partir du premier terme. C'est le prix du premier t-shirt. Donc, c'est 7 euros. Voilà. Et puis, ensuite, ce qui se passe, c'est que je vais ajouter la raison. On a la raison ici de la suite. Je vais l'écrire ici. La raison de notre suite, c'est 5. C'est 5, puisqu'à chaque fois, on ajoute 5 euros pour passer d'un terme au suivant. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que pour exprimer le terme de rang N en fonction du premier terme, eh bien, je pars de 7 et je vais ajouter un certain nombre de fois la raison. Donc, je vais faire plus 5 multiplié par un certain nombre. Là, je vais le mettre entre parenthèses et on va essayer de comprendre ce que c'est. Alors, je regarde ici. Si je suis, si je veux calculer U2, donc le deuxième terme, eh bien, en fait, je suis le terme de rang 2 et je l'obtiens en partant du premier terme et en ajoutant une fois 5. Si je veux calculer le terme de rang 3, en fait, je pars du premier terme et j'ajoute une fois, puis deux fois 5. Deux fois la raison. Et si je regarde le quatrième terme, eh bien, en fait, pour l'obtenir, je peux partir du premier terme et ajouter une fois, deux fois, trois fois la raison. Trois fois 5. Donc, en fait, si je veux le terme de rang 4, j'ajoute trois fois la raison, donc 4 moins une fois. Et ça, c'est exactement ce qu'on doit faire. On doit, pour calculer le terme de rang n, on va partir de 7 et ajouter n moins une fois, n moins une fois la raison 5. Alors, je t'engage vraiment, tout à l'heure, je te disais que c'était utile de faire un tableau de valeurs pour comprendre quelle était la nature de la suite, mais c'est très utile aussi, là, pour ne pas se tromper sur le nombre de fois où on ajoute la raison. Voilà. Donc, pour être sûr d'avoir bien ce n moins 1 qui est là, ça ne sera pas toujours le cas puisque ça dépend, en fait, du premier terme, du rang du premier terme dont on part. Voilà. Alors, ici, une fois que tu as trouvé une formule, tu peux, entraîne-toi à vérifier que ça marche bien. Par exemple, pour U5, je vais le faire ici, si je veux calculer le terme de rang 5, je peux partir du terme de rang 4 et ajouter 5. 22 plus 5, ça fait 27. Et c'est effectivement ce qu'on trouve ici, puisque si je remplace n par 5, eh bien, ici, je vais avoir 5 moins 1, donc ça va faire 4, et je vais avoir 5 fois 4 plus 7. 5 fois 4, ça fait 20. Plus 7, ça fait bien 27. Donc ça, c'est vraiment l'expression du terme de rang n, l'expression générale du terme de rang n. Alors, je vais l'écrire ici, c'est 7 plus 5 fois n moins 1. Voilà. Voilà. Merci. 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 Merci.